... Donc bonjour, je suis Coralie, je suis membre du groupe scolaire. Nous avons fait, donc hier on a fait des constats, et je vais vous en lire quelques-uns. Donc la dissémination entre les filières par les élèves et par les profs. On ne connaît pas le rôle ou même ce qu'est un CVL, alors que c'est une instance de représentation pour les élèves. Ensuite, aujourd'hui, on a fait des rêves dans chaque groupe, enfin c'est surtout pour les scolaires. Mais en tout cas, on a fait des rêves, et je vais vous en lire deux. Un meilleur travail d'orientation pour les élèves, et que les livres et le matériel scolaire soient accessibles à tous. Applaudissements Donc moi c'est Mathieu, je fais partie de la commission actif. Donc hier on a essayé un peu de s'identifier, de savoir pour nous les actifs on était quoi ? Donc on s'identifiait comme des volontaires prêts à nous bouger, motivés. On a été prêts à donner beaucoup, mais malheureusement nous recevons peu. Au niveau des constats, on a pu constater que les jeunes actifs sont peu regardants sur leurs conditions de travail, par peur de licenciement, du chômage et de la précarité. Les acteurs qui doivent informer sur les droits du travail, comme les syndicats, sont peu présents. Les jeunes actifs sont donc obligés de se tourner dans leur famille pour obtenir des informations. Cependant la famille n'est pas formée aux droits du travail, et par les conditions de travail, est souvent tabou. Alors nous aussi on a essayé de rêver un peu aujourd'hui. Donc nous rêvons que chaque jeune puisse vivre d'un métier choisi, et qui permette l'accomplissement personnel. Cela doit passer entre autres par une meilleure reconnaissance des différentes expériences professionnelles, comme les stages et les services civiques. Et nous rêvons aussi que chacun soit reconnu à sa juste valeur dans la société, travailleurs handicapés, femmes, hommes, sans formation, sans emploi, sans statut. Et nous réaffirmons qu'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, car il est fils de Dieu. Bonjour, moi je m'appelle Aurélien, je fais partie du groupe des étudiants. Donc on a d'abord fait des constats. Nous les jeunes en études supérieures, nous avons constaté un manque d'informations sur toutes les démarches liées à la santé, tout ce qui concerne la mutuelle, la sécurité sociale et le statut particulier des étudiants. Nous dénonçons aussi les abus des services commerciaux des MQN. Dans le cas de problèmes financiers, comme pour beaucoup d'étudiants, la question de la santé est loin d'être notre priorité. On pense d'abord à l'immédiat, la nourriture et le logement, et la santé passe après. Nous avons fait un deuxième constat ensuite, c'est que nous sommes souvent contraints de travailler en parallèle de nos études, et dans ce cas on ne peut pas étudier à plein temps. De nombreux étudiants échouent dans leur formation car ils sont contraints, pour survivre, d'accepter un travail à l'extérieur. Donc de ces constats ont découlé deux propositions. Nous, les étudiants, nous demandons pourquoi nous avons un régime de santé spécifique. Nous proposons la présence d'un seul organisme de santé, non soumis aux règles du marché et à des tarifs moins élevés et payables en plusieurs fois. Nous souhaitons également que ce service soit opérationnel dès la rentrée des étudiants, pour ne pas nous laisser sans régime de santé pendant plusieurs mois. Et ensuite, pour éviter d'avoir à travailler pendant nos études, nous avons besoin d'une allocation d'autonomie qui nous permettrait de vivre et d'étudier dignement. Alors, moi c'est Alexandre, moi et Maxime, on fait partie du comité alternant et des jeux d'information. Alors, il est difficile de connaître les droits et les dispositifs qui existent. Les syndicats ne viennent pas beaucoup à nous faire en compte. Pour la formation, on avait un constat qui était trouver cette formation, c'est difficile, surtout quand son projet professionnel n'est pas bien défini. Nous avons aussi fait des rêves, comme les autres groupes. Alors, pour les alternants, nous, jeunes alternants, nous sommes convaincus que c'est une chance de nous professionnaliser sur le terrain. Toutefois, il est nécessaire que les entreprises et les lieux de formation se rendent compte que nous partageons deux lieux de vue. Nous souhaitons qu'un vrai dialogue s'installe entre ces deux parties, à partir d'outils de suivi. Il ne faut pas séparer la théorie de la pratique, mais il faut qu'il y ait une véritable synergie au service des jeunes en alternance. Et nous, en tant que jeunes en formation, notre rêve premier, c'est d'harmoniser les formations au niveau national, que ce soit en termes d'accès à l'information, donc grâce à un site internet, enfin, suivant les régions, parce qu'on n'a pas les mêmes accès à nos informations. Et puis aussi, les formations des stagiaires, parce que suivant les formations, on n'est pas rémunéré. Donc voilà, une vraie égalité parmi tous les stagiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada